Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous voir si nombreux et si nombreuses ce soir pour parler ensemble de séisme et de ce qui fait bouger la Terre. Lors de cette conférence qui s'inscrit dans le cycle de conférences célébrant le centenaire de l'Institut de Physique du Globe de Paris, Yann Klinger reviendra sur le rôle clé de l'Institut dans l'observation et la compréhension des séismes. Sa présentation sera suivie d'une discussion animée par Martin Vallée et moi-même, Christelle Channard. Martin est physicien à l'IPG dans l'équipe de sismologie et il est directeur de l'observatoire de sismologie globale, Géoscope, dont les données servent à analyser notamment les séismes récents. Martin s'intéresse à la source des séismes en utilisant des données de sismologie et de gravimétrie et de géodésie en général et à travers des travaux de recherche fondamentales mais aussi des applications à l'alerte rapide, notamment grâce à des signaux précoces associés aux perturbations de la gravité. Je suis quant à moi chargée de recherche dans l'équipe de géodésie et je m'intéresse aux interactions entre la Terre solide et ses enveloppes fluides, l'atmosphère, les océans, la glace, l'hydrologie. Et en particulier, je cherche à comprendre et à mesurer précisément à travers des données de géodésie spatiale comment ces variations d'hydrologie et de l'atmosphère vont déformer la Terre et quel rôle elles peuvent avoir dans le cycle sismique. Je vais maintenant passer la parole à Martin Vallée qui va vous présenter l'orateur de ce soir. Bonsoir à tous et merci Christelle pour l'introduction générale et la présentation de nos profils en tant qu'animateurs de ce séminaire. Je vais maintenant passer à la présentation de Yann Klinger qui est ici et que vous allez avoir bientôt en face de vous. Donc Yann est chercheur CNRS à l'IPGP depuis 2001, responsable de l'équipe de tectonique depuis 2013. Auparavant, il a effectué sa thèse à Strasbourg et un post-doc à Caltech aux Etats-Unis. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail des nombreux projets d'encadrement d'étudiants ou responsabilités qu'à Yann. Je vais plutôt donner quelques éléments qui permettent de connaître ces thèmes de prédilection. Donc Yann est un spécialiste de la déformation de la croûte terrestre et en particulier des déformations liées au séisme. Donc il a beaucoup travaillé sur le terrain, sur différentes failles très actives au Proche-Orient comme la faille du Levant ou plus loin en Chine et en Mongolie sur des failles qui ont généré des très gros séismes par le passé. Alors en plus de ces travaux de terrain qu'il continue à faire aujourd'hui, il a été moteur dans le développement de techniques spatiales et dans leur utilisation pour la caractérisation très fine des ruptures. Il faut voir qu'aujourd'hui avec la précision de l'imagerie satellitaire, des pixels en dessous du mètre, on peut vraiment rentrer dans le détail des ruptures. Et en plus on ne peut pas seulement les observer, mais les caractériser et les comprendre de mieux en mieux, avoir des informations sur les lois de comportement des séismes, sur la segmentation des failles et beaucoup de choses qui permettent d'appréhender le comportement des séismes. Dernier point auquel il s'est intéressé, ce n'est pas seulement le fait d'observer la faille elle-même, mais d'observer comment le séisme génère des distributions autour de la faille, donc tout ce qu'on appelle des formations distribuées, et qui sont aussi des éléments clés pour comprendre le processus sismique. Donc voilà, ce rapide résumé des thèmes de Yann montre qu'il est à la fois très familier des séismes par leur observation directe, mais également de leur loi de comportement. Et donc sur ce, je vais lui laisser la parole pour développer ses aspects et beaucoup d'autres, donc dans le cadre de ce séminaire général de l'IPGP. Bonsoir à tout le monde, merci Christelle et merci Martin pour cette introduction. Donc effectivement, ce soir, on est là pour parler de séismes et de comment les séismes, quelque part, sont au cœur de l'activité à l'IPGP depuis de nombreuses années. Alors commençons par les séismes dans l'imaginaire populaire. Finalement, l'image des séismes, c'est quand même d'abord la terre qui s'ouvre, les catastrophes, les véhicules qui tombent dedans, etc. C'est l'image qui est véhiculée, entre autres, par le film San Andreas, qui est repassé encore il y a quelques semaines à l'écran. Et donc c'est l'idée qu'on se fait de cette terre qui se déchire. Alors en fait, ce n'est pas vraiment comme ça que ça se passe, même si, par exemple, ça c'est une photo de terrain qui a été prise lors d'un séisme qui s'est produit il y a un petit mois en Chine. Effectivement, on voit qu'ici, on a une fracture dans ce sol gelé, en l'occurrence de 6 mètres, avec une petite ouverture ici, mais quand même, ça reste marginal. Globalement, les séismes, c'est d'abord, en fonction de ce qu'on peut avoir, donc vous avez en haut à droite, là, plutôt une configuration en chevauchement, c'est-à-dire quand les plaques se raccourcissent, ou ici, plutôt, en dessous, une configuration en ouverture, on tire des deux côtés, ou là, du décrochement. Mais enfin, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est d'abord deux blocs qui glissent l'un par rapport à l'autre, et on ne fait pas de trous béants dans lesquels on risquerait de tomber. Ça, la nature a horreur du vide. On a surtout une croûte, globalement, la croûte ici, dont on parle, fait 15 km d'épaisseur, qui glisse d'un côté par rapport à l'autre. Alors, ces séismes, est-ce que ça vaut la peine de s'y intéresser ? Pour commencer, c'est une première question. Pour répondre à cette question, il suffit de regarder la carte de la population du monde, et donc vous avez ici, en fonction des couleurs, la densité de population, et quand on superpose à cette carte de la population la carte des séismes, on voit tout de suite qu'il y a un intérêt, au-delà de l'intérêt académique, à étudier les séismes. On a aussi tout de suite un impact sociétal, parce que vous voyez qu'on a quand même une bonne superposition des zones de tremblements de terre et des zones de fortes populations, et on peut pointer deux ou trois gros séismes qui ont été particulièrement notables en termes de catastrophes. Certains nombres d'entre vous se souviendront par exemple de la crise indonésienne en 2004, qui a fait plusieurs dizaines de milliers de victimes, ou plus récemment, ici, le séisme de Tohoku, qui lui aussi a impacté complètement notre façon de vivre jusqu'à aujourd'hui. Donc, ces séismes, ils affectent la majorité de la population mondiale, et il faut s'en occuper. Alors, les séismes, en fait, c'est quelque chose de très fréquent. Vous avez des séismes de petites magnitudes, vous avez là sur la droite une espèce de distribution des séismes en fonction de leur magnitude et de leur occurrence. Des petits séismes que vous n'allez pas sentir de magnitude 2, vous en avez à peu près en moyenne 3000 par jour. Donc, il y en a tout le temps. Des séismes de magnitude 4, ici, vous en avez encore 300 par jour. Alors, la plupart du temps, on ne les sent pas, bien sûr, mais magnitude 4, si vous êtes dessus, vous commencez à le sentir. Et puis, si vous regardez en haut, là, quand même, même des magnitude 8, finalement, vous en avez encore en moyenne un par an. Donc, finalement, des séismes, il y en a beaucoup. Et donc, ça vaut la peine de s'en occuper. Comme on voit, ça occupe tout l'espace. On remarque aussi que l'IPG est plutôt bien placé dans un coin où ça ne se coupe pas trop. Voilà. Donc, probablement, quand on m'a demandé de faire cet exposé, j'ai réalisé qu'une des premières missions de l'IPG, très clairement, c'était d'observer les tremblements de terre. Et que cette observation des tremblements de terre, elle dépassait largement le cadre de la sismologie ou de l'équipe de tectonique. En fait, que beaucoup des équipes de l'IPG avaient mouillé d'une façon ou d'une autre dans l'étude des tremblements de terre. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Mais, évidemment, on ne peut pas commencer à parler de l'observation des séismes sans parler de la sismologie, quand même. Ce serait un crime de l'aise-majesté. Et donc, la sismologie à l'IPG, l'observation des séismes, c'est d'abord le réseau géoscope qui est créé à l'IPG en 1982 avec deux stations, une en métropole et une dans l'océan Indien. Et qui, depuis ce temps, ne cesse de s'agrandir, notamment dans l'hémisphère sud, qui est une zone particulièrement clé. Et qui, aujourd'hui, comporte 35 stations qui fonctionnent en temps réel avec des enregistrements trois composantes et qui permettent, globalement, de détecter n'importe quel séisme sur la planète pour une magnitude de l'ordre de 5, 5 sup ou plus grand, évidemment. On voit aussi que le volume de données, là, sur la droite, ne cesse d'augmenter. Aujourd'hui, le volume annuel de données enregistré par le réseau mondial Geoscope est de l'ordre de 250 gigabits de données par an. Évidemment, ce réseau, il est complètement intégré dans le consortium IRIS des réseaux mondiaux. et il profite à l'ensemble de la communauté mondiale qui s'intéresse au tremblement de Terre. Il permet aussi de réaliser de façon quasiment automatique une analyse des principaux séismes qui se produisent. Et donc, pour chaque séisme qui va être enregistré et détecté sur le réseau Geoscope, grâce à la méthode SCARDEC développée par Martin Vallée, pardon, voilà, j'ai un petit trou, par Martin Vallée, on peut, au bout de 45 minutes, pour tous ces séismes de magnitude 5 à 5+, connaître le mécanisme mouffroyé, avoir une idée de la magnitude et de la fonction temps de la source sismique. Donc tout ça, évidemment, vous pouvez le retrouver sur votre compte Twitter préféré si vous voulez suivre l'activité des tremblements de Terre en temps réel. Mais donc, les séismes à l'IPG, ce n'est pas que la sismologie. Et il a fallu aussi trouver d'autres manières pour étudier les séismes parce que les séismes, ça a une petite caractéristique, c'est que, d'une part, on ne sait pas les prédire, mais en plus, c'est un truc qui se passe extrêmement vite. Donc, vous n'avez pas le temps de voir que ça a démarré, que c'est déjà fini. Si vous voulez installer des instruments, c'est quand même très compliqué par rapport à des volcans, par exemple, qui sont là, ok, ça érupte, ça érupte pas, mais au moins, ça ne bouge pas. Les séismes, eux, c'est un peu plus compliqué. Donc, par exemple, un outil très adapté, c'est la géodésie, qui permet de chasser le séisme sur le long terme, parce que, voilà, la chasse au séisme, c'est un sport de longue haleine. Et donc, la géodésie, pour faire un petit retour historique, il faut dire que Jean-Claude Rueg, en poste à l'IPG, avait eu la vision de cet outil incroyable que vous avez aujourd'hui tous dans votre téléphone, mais qui, au début des années 90, était à peine en train d'être opérationnel. Et donc, il était quasiment le premier à avoir déployé un ensemble de mesures, ici, sur la gauche, en affare, pour mesurer la déformation des failles continentales. Donc, il avait installé un premier réseau, ici, de points de mesure qu'il allait remesurer régulièrement pour mesurer le déplacement des failles. En même temps, avec d'autres collègues de l'IPG, il avait aussi commencé à instrumenter l'un des grands chantiers phares de l'IPG, la subduction andine. Donc, il avait commencé à mesurer des points sur la côte ouest de l'Amérique du Sud. Et il se trouve qu'en 1995, on a le séisme d'Antophagasta, donc un séisme de magnitude 8 qui touche le Chili. Et donc, pour la première fois, quasiment, on peut mesurer la déformation associée à un grand tremblement de Terre grâce à une mesure géodésique, grâce au GPS, et voir comment, à quoi ressemble la source. Vous avez ici une petite image qui représente le modèle de source utilisé à l'époque. On voit que ça reste encore, je ne sais pas si je devrais dire rudimentaire, mais simple en tout cas. C'est un rectangle avec une source élastique, homogène, très simple, et qui permet quand même d'avoir une première image de ce qui se passe en profondeur. Quinze ans plus tard, vous avez sur la droite, ici, quasiment les mêmes protagonistes, qui ont un peu changé l'ordre, mais globalement, c'est les mêmes, qui ont bénéficié d'un renforcement du réseau GPS, mais du réseau sismologique, notamment à travers une collaboration sur un laboratoire international avec le Chili, Montessus de Ballor. Et donc là, pour le séisme de Maholais, encore un de ces grands séismes giliens, magnitude 8,8, en 2010, on a une image de la source sismique, cette fois-ci, beaucoup plus élaborée. Vous avez ici les tons de noir et de jaune qui vous donnent la répartition du glissement sur la surface de faille, donc on voit qu'on a beaucoup plus de finesse dans la détermination de cette source. On peut aussi mesurer, dans ce cas-là, la déformation post-sismique, c'est-à-dire la déformation qui se produit après le séisme lui-même. Donc on commence ici à avoir une première idée du cycle sismique avec le chargement, la rupture sismique et la déformation après la rupture sismique. Donc pour compléter ce genre de mesures, très rapidement, des équipes à l'IPG s'emparent aussi d'une autre technique qui est l'interférométrie radar. Alors l'interférométrie radar, on ne va pas rentrer dans les détails, mais globalement, on fait une mesure de distance Terre-satellite et on regarde comment cette distance varie au cours du temps. Et donc, ce qui est intéressant avec cette mesure qui a été combinée au GPS, encore une fois, au début des années 2000, c'est que bien sûr, on peut mesurer la déformation co-sismique, mais on peut aussi pour la première fois mesurer la déformation inter-sismique sur des grandes zones spatiales. Donc par exemple, ici, on est capable d'imager tout le chargement, toute la déformation de la côte ouest de l'Amérique du Sud en réponse à la subduction de la plaque pacifique qui est en train de glisser dessous. Donc finalement, ce qu'on commence à mesurer ici, c'est la préparation du prochain grand séisme le long de la subduction andine à cet endroit-là. Alors évidemment, les équipes ne se sont pas arrêtées à juste l'utilisation de cette interférométrie radar, elles continuent à développer des méthodes et aujourd'hui, par exemple, a été développée au sein des groupes de l'IPG, des méthodes d'exploitation des nouvelles données satellitaires radar, des satellites européens un sentinelle pour faire ce qu'on appelle de la burst overlap interférométrie, donc peu importe le détail, mais c'est une méthode qui permet de mesurer non plus seulement l'interférométrie perpendiculairement aux satellites, mais aussi la déformation dans la direction du satellite qui était très difficile jusqu'à maintenant et c'est une méthode qui est devenue quasiment générale pour tout le monde. Donc, à l'IPG, vous avez trouvé ce premier groupe qui s'empare de ces mesures et puis aujourd'hui encore des groupes qui continuent à développer de façon assez approfondie des nouvelles mesures avec ce type d'instrument. Alors évidemment, tous ces grands séismes, quand ils se produisent, on le comprend, on le voit là, ils produisent une déformation de surface de forte amplitude et bien sûr, ils mobilisent aussi les masses de la croûte terrestre et même éventuellement du manteau supérieur. Donc, ils déplacent des masses et ça, qu'est-ce que ça fait ? Ça impacte le champ de gravité terrestre. Donc là encore, on a pu, dans le groupe de géodésie, cette fois-ci, utiliser les mesures du champ gravitaire, notamment l'équipotentiel qu'on appelle le géoïde, pour voir comment ce géoïde est modifié par l'occurrence des grands séismes. Et l'une des premières applications, en utilisant les données du satellite GRACE, c'est sur la séquence des séismes indonésiens, ici, donc ceux dont on parlait tout à l'heure, 2004-2005, avec des magnitudes monstrueuses, 9.2 et 8.7. On a une rupture ici qui fait près de 1000 km de long, des déplacements de plusieurs dizaines de mètres. Et donc, en déplaçant autant de matériel, on modifie le champ de gravité localement, ce qui se voit sur ces données. Donc, vous avez à gauche, ici, la différence des deux géoïdes entre 2003-2004, qui sert de référence, finalement. On voit qu'il ne se passe rien, à part quelques petits signaux hydro-géologiques, ici. Et puis, la différence des deux géoïdes entre 2004-2005, c'est-à-dire les deux figures du géoïde qui encadrent le séisme. Et là, on voit très bien le signal associé au déplacement des masses qui est corrélé à ces deux grands séismes. Alors, évidemment, le signal reste encore assez lisse, parce que, finalement, la résolution du satellite GRACE, ici, l'emprise du pixel au sol est de 400 km sur 400 km, donc forcément, on lisse complètement le signal. Donc là, on commence à avoir des mesures assez précises de ce qui se passe en termes de la croûte, de la planète, ce qu'on appellerait la Terre solide. Mais bien sûr, quand vous bougez la Terre solide, vous finissez par interagir avec ce qu'on appelle les enveloppes externes, donc l'atmosphère, les océans, etc. Et ça, c'est aussi quelque chose qui a été regardé de très près à l'IPG. Et donc, juste pour commencer par un petit schéma pour bien comprendre de quoi il s'agit, vous avez finalement votre séisme, ici, qui se produit, qui génère une déformation de la croûte terrestre. Cette déformation, quand elle se produit, c'est quelque chose qui est instantané, elle va aussi, par le couplage, affecter la troposphère et puis ensuite, ces ondes, qu'on appelle soit d'abord des ondes de pression ou des ondes acoustiques puis ensuite une onde juste de gravitaire, c'est-à-dire vous secouez la masse, finalement, se propagent dans l'air où elles sont amplifiées et finissent par affecter l'ionosphère. L'ionosphère qui est quoi ? Qui est un plasma, c'est-à-dire une espèce de, ne me demandez pas les détails, mais de mélange plein de particules ionisées, donc électriques. Donc, ce milieu ici est perturbé et quand ce milieu est perturbé, perturbé les temps de trajet des signaux utilisés par les récepteurs GPS. Donc, comme les récepteurs GPS ont eux-mêmes deux fréquences en parallèle, on peut utiliser la différence des perturbations sur ce signal GPS pour remonter aux perturbations du contenu ionosphérique, ce qu'on appelle le TEC dans le jargon des sismologues de la ionosphère. Alors, vous avez ici sur le petit film à gauche le contenu en TEC, donc cette image des ions ici dans la ionosphère en fonction du temps mesuré par le réseau GPS dense du Japon et à droite, vous avez une modélisation du séisme de Tohoku et notamment de son tsunami. Et ce que vous voyez, c'est que vous voyez les trains d'ondes ici générés par le couplage entre la Terre et la mer et l'atmosphère et on voit donc la perturbation de ce milieu ionisé avec des ondes acoustiques puis des ondes de gravité qui sont associées au tsunami et à la propagation de l'onde. Alors tout ça, c'est vraiment très intéressant parce que c'est des choses qui peuvent se détecter donc qui peuvent être utilisées pour par exemple discuter les affaires de tsunami parce que ces ondes se propagent plus vite que l'onde de tsunami par exemple. Donc on peut envisager des applications ici d'alerte précoce basées sur cette sismologie ionosphérique. Une autre observation du même ordre en fait dans les couplages ici entre notamment le sol et l'atmosphère et puis surtout l'eau et l'atmosphère c'est la perturbation finalement je vous ai dit l'onde se propage dans la ionosphère et ici non contente de modifier juste la géométrie de cette couche ionosphérique en plus parce que vous secouez la bassine finalement les ions interagissent entre eux et donc vous avez un signal lumineux qui est émis par cette interaction notamment des ions O2+, avec des ions neutres et donc ça ça génère un signal qui a été par exemple enregistré ici par une caméra qui pointe vers le ciel c'est ce qu'on appelle l'air glow globalement globalement ça ressemble à une excusez-moi j'ai un trou à une comment on dit une aurore boréale voilà donc ça ressemble à une aurore boréale c'est donc juste une réaction des ions dans la ionosphère qui émettent la lumière et on voit cette onde qui se propage là et qui se propage plus vite que l'onde de tsunami donc encore une fois ici il y a toute une partie du groupe de planétaux qui travaille à utiliser ce genre de signal pour des problèmes d'alerte précoce donc là tout ça c'est très bien on a observé les séismes de multiples façons ça nous dit pas encore grand chose finalement sur la cause des séismes sur le vrai responsable finalement donc ça il y a des gens qui se sont intéressés à ça à l'IPG évidemment et notamment encore une fois un petit saut en arrière notamment pour parler du groupe d'Alfred Hirn qui dans les années 80 a mené les premiers grands profils de sismiques actifs en travers du front himalaya et du plateau tibétain donc il faut voir que ici vous avez 500 km de profil avec des petites stations qui sont déplacées une quarantaine de stations et qu'à l'époque ils avaient été autorisés à faire 7 tirs de dynamite dans les lacs chinois entre 2 et 10 tonnes d'explosifs je ne sais pas si vous imaginez aujourd'hui si vous pouvez faire quelque chose comme ça et donc ça ça permettait en regardant la réflexion des ondes d'imager la géométrie de ce qu'on appelle le Moho c'est à dire essentiellement la transition entre la croûte et le manteau et donc évidemment les zones de failles qui permettent ces sauts du Moho ici donc ça c'était quand même des images assez extraordinaires qui permettaient de raconter quelque chose sur la construction de ces grandes chaînes de montagne et sur ces failles et donc bien sûr sur les séismes qui y sont associés alors ces développements ils ne se sont pas arrêtés à l'IPG bien sûr il y a des groupes qui continuent à utiliser ce type de technique de sismique active notamment en mer et je voudrais juste en profiter là pour montrer des résultats qui sont vraiment incroyables en termes de qualité d'imagerie et du coup des résultats qu'ils permettent d'observer vous avez ici deux exemples d'acquisition en sismique avec des méthodes industrielles ici avec la ligne sismique la plus longue jamais utilisée en mer donc ce qu'on appelle une flûte sismique de 15 km de long donc vous avez un bateau qui tire une flûte de 15 km et en même temps qui tire qui fait des explosions sous l'eau pour enregistrer le signal et donc ça ça permet de faire une image ici de la fosse au large de l'Indonésie de la fosse de subduction et notamment de montrer par exemple que la croûte océanique est littéralement hachée par des failles ce qu'on ne savait pas qu'on voit ces failles se prolonger dans le manteau supérieur ce qu'on ne savait pas non plus donc vraiment la qualité de ces images ici qui permet de progresser sur la compréhension des phénomènes associés au grand tremblement de terre de subduction en Indonésie de la même façon là-bas à droite là-bas à droite oui une autre manip de ce type à l'occasion du séisme de Pagaille où encore une fois on a un grand profil à travers la fosse de subduction et ce profil permet de cartographier la rupture qui rompt pendant ce séisme et qui vient se prolonger jusqu'au front de la subduction alors qu'on pensait depuis toujours que cette zone ici ne pouvait pas être sismique ne pouvait pas casser parce qu'elle était finalement très peu consolidée et qu'elle n'avait pas les bonnes conditions mécaniques pour pouvoir rompre ici grâce à ces images très résolues en profondeur et aussi latéralement on a une meilleure image de ce qui se passe en termes des processus et on montre qu'en fait ces ruptures atteignent très bien la surface voilà donc pour terminer sur ces aspects observation peut-être une petite observation tout à fait originale aussi qui est associée au séisme de Gorka les failles c'est déjà compliqué mais en fait les failles c'est suffisamment compliqué pour être encore plus compliqué grâce aux fluides et donc en fait le groupe de physique des milieux naturels à l'IPG qui surveille les sources ici au front de l'Himalaya a pu montrer que de façon concomitante au séisme de Gorka ici donc de 2015 on a une explosion littéralement du flux de CO2 et de la température des sources associées à la faille et au grand tremblement de terre vous avez par exemple en bas à droite une photo de cette source la Macha Kola qui est mesurée avec une température de 60 degrés et qui commence littéralement à couler suite au séisme de 2015 donc on a un véritable impact du tremblement de terre sur la circulation des fluides probablement d'origine assez profonde et sur la circulation des gaz probablement d'origine aussi profonde et tout ça évidemment ça ouvre des fenêtres des possibilités sur l'exploitation de ce signaux encore une fois pour étudier l'évolution du cycle sismique et voir dans quel état on est alors tous ces séismes ils ne se produisent pas n'importe où on le voit très bien sur cette carte on voit que ça ne couvre pas partout on a des zones avec probablement des failles et donc ces failles qu'est-ce que c'est finalement ces failles c'est la façon d'accommoder la tectonique des plaques les endroits où ces plaques bougent probablement dû à un moteur interne ce n'est pas vraiment le sujet aujourd'hui mais on voit l'interaction de toutes ces plaques la déformation elle est accommodée sur les failles alors ces failles c'est facile d'en parler mais ce n'est pas toujours facile à voir par exemple ici voilà Christelle et Martin ont mentionné que je faisais beaucoup de terrain donc faisons un petit crochet sur le terrain nous sommes quelque part sur une des frontières de plaques les plus importantes de la planète vous avez ici à droite un petit rond vous allez mieux voir que moi qui est l'échelle s'il y a quelqu'un dans le petit rond voilà et donc à droite vous avez quelque chose de complètement plat et puis à gauche vous avez un relief et puis pour ceux qui ont vraiment l'oeil vous pouvez même voir qu'il y a des pans des pentes et donc quelque part entre ces deux zones ici vous avez la collision Inde-Asie en fait tout simplement avec l'Inde ici qui remonte vers le nord à 4 cm par an et ici les sédiments qui font ce qu'ils peuvent pour accommoder cette déformation ils sont comprimés de façon très forte donc tous les dépôts que vous avez ici finalement ne sont pas très différents des dépôts de la rivière aujourd'hui c'est simplement qu'ils sont extrêmement comprimés et qu'ils se plissent très très rapidement donc voilà pour cette observation de surface pas si facile peut-être un deuxième petit exemple ici on est au coeur du plateau tibétain au milieu de nulle part on a une rivière qui coule qui dépose des sédiments on voit bien qu'on a une certaine topographie peut-être qu'on a ici des étages qui s'appellent des terrasses fluviales c'est-à-dire finalement la rivière met ses sédiments puis finit par s'encaisser dedans et on voit aussi qu'il se passe quelque chose d'un peu bizarre ici on a comme une rupture de pente qui n'est pas exactement au bon endroit en fait qui correspond au passage de la faille du Kunlu ici une de ces grandes failles décrochantes qui permet l'extrusion du Tibet vers l'est ici cette faille elle tourne à peu près elle tourne elle se déforme pardon à peu près à un centimètre par an donc voilà typiquement une observation de terrain alors on voit bien que c'est pas facile d'utiliser l'observation de terrain comme ça tout seul on a un peu le nez dans le guidon finalement et donc on manque un peu de recul pour pouvoir dire des choses intelligentes je sais pas mais en tout cas pas trop bêtes et donc il faut un outil et cet outil il fait partie de ces petites révolutions qui ont vraiment changé la phase de la tectonique et qu'il faut mettre au crédit probablement notamment Paul Taponnier qui a créé le laboratoire de tectonique de l'IPGP et qui a su s'emparer de la révolution de l'imagerie satellitaire optique donc dans les années 80 on a la libération des images Landsat des grandes images qui permettent enfin d'avoir une couverture du globe avec une résolution de 30 mètres c'est pas terrible mais ça vous permet quand même de voir les grandes structures de voir les grandes unités géologiques d'avoir une vision macroscopique de ce qui se passe pour compléter votre vision de terrain évidemment cette révolution du satellite elle ne s'arrête pas et notamment l'agence spatiale française a mis en place toute une série de familles les satellites SPOT avec une résolution de 10 mètres alors ça encore ça a été largement utilisé par les communautés de sciences de la Terre notamment en France en augmentant la résolution vous pouvez commencer à voir des détails par exemple pour ceux d'entre vous qui ont l'œil on voit ici une structure très linéaire c'est une faille on peut la remarquer parce qu'on voit toutes ces petites rivières qui s'arrêtent au même endroit ça c'est très très suspect sauf si vous aviez un mur mais dans ce cas là il n'y a pas de mur moi je peux vous le dire et donc on peut commencer à cartographier les failles vraiment dans le détail grâce à cet instrument et puis bien sûr l'imagerie satellitaire le progrès ne s'arrête pas aujourd'hui vous avez tous Google Earth sur votre téléphone et donc aujourd'hui vous avez de façon sans même y réfléchir des images qui ont des résolutions Martin l'a mentionné avec des pixels qui pour le dernier satellite du CNES font 30 cm donc là vous êtes déjà je ne sais pas combien de pixels mais vous faites beaucoup de pixels finalement et sur ces images on peut voir bien sûr les surfaces mais on voit même la trace des ruptures anciennes qui traversent l'image donc on peut commencer à cartographier on peut commencer à quantifier finalement ça change complètement la façon de regarder les failles et aussi maintenant de travailler sur les tremblements de terre alors cette révolution du satellite elle s'est accompagnée d'une deuxième révolution qui est la datation cosmogénique donc on ne va pas rentrer dans le détail mais qu'est-ce que c'est la datation cosmogénique c'est finalement regarder combien de temps le caillou que vous posez par terre reste à bronzer au soleil et ça ça utilise les propriétés du quartz qui est un minéral vraiment très commun donc ce que ça nous dit c'est qu'on a maintenant une méthode de datation qu'on peut appliquer presque partout qui a été appliquée de façon quasiment industrielle par le groupe de tectonique de Taponnier à l'IPG et qui lui a permis de fournir un cadre conceptuel où enfin on comprend l'ensemble l'organisation des failles actives au niveau continental et on est capable de quantifier la déformation sur chacune de ces structures donc là on a pas mal avancé finalement on a fait des observations de séisme on a même peut-être trouvé le coupable idéal ces failles il reste à parler un petit peu des tremblements de terre quand même donc les tremblements de terre comme l'illustre cette carte encore une fois en Asie vous l'aurez compris c'est un des autres grands chantiers de l'IPG ils sont sur les failles donc vous pouvez voir qu'il y a des zones où il n'y a pas de failles et il n'y a pas de tremblements de terre et puis vous avez des zones où il y a beaucoup de failles et beaucoup de tremblements de terre y compris par exemple le séisme du Sichuan ici en 2008 40 000 victimes quand même ou ici le séisme de 2015 au Népal donc c'est l'étude des grands séismes forcément c'est dans les gènes de l'IPG et là encore on va faire un mini retour en arrière avec le séisme d'El Asnem certains d'entre vous se souviennent peut-être qui a affecté l'Algérie c'était un séisme pas si fort finalement 7.3 en 1980 et donc c'est probablement la première intervention post-sismique rapide suite à un séisme qui est mené par les équipes de sismologie de l'IPG à l'époque ce qui veut dire que le petit groupe qui se cache derrière cette référence ici en 48 heures avait déployé des sismomètres sur le terrain en quelques heures de plus avait commencé à faire des mesures géodésiques à cartographier les ruptures alors il faut imaginer que dans les années 80 les sismomètres portables c'était des gros rouleaux avec du papier sur lequel on avait noirci à la fumée du feu de camp dans lequel on mettait un peu d'huile chaque fois que vous posez le doigt dessus clac vous avez une trace enfin c'est l'enfer quoi mais ils ont fait tout ça ici et donc ils ont commencé à carter cette surface à mesurer des décalages sur le terrain à travailler au mécanisme au foyer et à essayer de comprendre aussi pourquoi alors que le mécanisme au foyer montrait désespérément une faille en chevauchement sur le terrain on n'observait que des failles normales et donc c'est vraiment cette coordination des tectoniciens et des sismologues qui a pu mettre en évidence le fait qu'on avait en fait un pli qui s'était déformé et que ce qu'on voyait c'était finalement le sommet du pli qui lui s'ouvrait du fait juste du fait que vous tirez sur la peau là quand elle est bien sèche vous avez vos gersures ça s'appelle des failles normales donc cette étude des séismes elle s'est continuée et on continue à apprendre des choses notamment je vais profiter de ce séisme du Kounlou qui m'est particulièrement cher puisqu'il s'est produit l'année où je suis rentré à l'IPG bien qu'il n'y ait aucune coïncidence et donc on a pas mal travaillé sur ce séisme c'est un séisme de magnitude 7-8 donc c'est un gros séisme continental avec une rupture de l'ordre de 300 km dans un milieu pas forcément super accueillant à 4500 mètres d'altitude des déformations assez grandes sur le terrain vous pouvez voir ici par exemple la trace de cette voiture qui est décalée donc de plusieurs mètres vous pouvez aussi voir ici ce petit pli ce qu'on appelle un pressure reach qui se produit pendant le tremblement de terre et mon collègue dessus qui donne l'échelle donc on voit ici qu'on a des déformations mais c'est très difficile encore une fois de mesurer le détail de cette déformation sur 300 km de long en allant gratter chaque affleurement avec son marteau donc une fois de plus on utilise l'imagerie très haute résolution encore une fois c'était un peu une première ici d'utiliser l'imagerie très haute résolution optique pour cartographier en détail la rupture sismique et ça qu'est-ce que ça nous a permis de comprendre ça nous a permis de comprendre entre autres que la rupture sismique elle est segmentée vous pouvez voir sur le schéma de droite ici la carte de la rupture en haut ça c'est la distance selon la faille ça c'est le décalage horizontal vous pouvez voir que ce décalage il est modulé avec une modulation de l'ordre de 15 km et que cette modulation on la retrouve sur le terrain elle est contrôlée par ce qu'on appelle des aspérités géométriques c'est-à-dire un mauvais alignement des failles un petit décalage des failles une faille à côté qui vient se connecter bref une perturbation géométrique donc on peut mettre en évidence ici la segmentation des failles grâce à cette cartographie détaillée autre chose qu'on a pu documenter c'est le partitionnement de la déformation c'est quelque chose on se doutait que ça devait exister mais on ne l'avait jamais vu qu'est-ce que c'est le partitionnement de la déformation si vous regardez la carte en haut vous n'avez pas une seule faille mais vous avez une première faille au sud ici puis une deuxième faille qui longe le bord de la montagne ici situé en gris et en fait la déformation associée au séisme du Kul'un qui est une déformation coulisse mais qui en même temps descend elle a décidé de séparer les deux modes de déformation et vous avez donc seulement du coulissement horizontal sur la faille qui est devant et seulement du déplacement vertical sur la faille qui est derrière c'est ce qu'on appelle le partitionnement de la déformation et encore une fois c'est un peu grâce à cette cartographie précise mais aussi à grande échelle qu'on peut vraiment percevoir le processus et le modéliser pour arriver même à déterminer la profondeur à laquelle se passe ce petit processus et puis ben voilà la science est faite de coïncidences heureuses donc ce grand séisme là s'est produit à un moment où on avait un réseau sismologique temporaire déployé au Népal dans un endroit absolument idéal pour regarder la rupture se dérouler et donc en utilisant les données de ce réseau temporaire Martin Vellet et ses collègues ont pu mettre en évidence de façon vraiment sans ambiguïté le fait que ce séisme qui démarre bien tranquillement comme un séisme pépère tout ce qu'il y a de plus classique à un moment décide d'accélérer en termes de vitesse de rupture et devenir ce qu'on appelle un séisme super chère donc encore une fois sans entrer dans les détails un séisme dont la rupture se propage presque à la vitesse des ondes P c'est à dire 6 km secondes et juste pour vous donner un ordre de grandeur pour que ça vous parle 6 km secondes c'est 21 000 km heure c'est une minute et demie pour faire Paris Lyon donc voilà ça accélère c'est ça qu'il faut retenir et donc pour la première fois ici on peut vraiment le mettre en évidence et deuxième point particulièrement intéressant on voit que le moment où ça démarre et le moment où ça s'arrête et bien ça correspond à ces fameuses aspérités géométriques donc encore une fois on a vraiment ici la mise en évidence de cette interaction entre géométrie des failles et processus de tremblement de terre alors ces travaux de sismologie de plus en plus pointus ils permettent de voir un tas d'autres choses intéressantes je vais juste prendre un ou deux résultats supplémentaires ici par exemple par rapport en regardant les détails du séisme de Tohoku les collègues de l'équipe de sismologie ont utilisé plusieurs méthodes pour regarder la source sismique notamment ils ont rétropropagé les ondes haute fréquence émises par le séisme et donc ça leur a permis de déterminer d'où venaient ces émissions haute fréquence dans la source sismique ils ont pu montrer qu'en fait elles étaient tout à fait localisées donc vous avez les points qui sont sur cette figure ici le code couleur vous montre le temps donc ça démarre en bleu et ça se termine en rouge donc ça se propage vers le sud et on voit que ça détermine presque une ligne ici une ligne qui d'ailleurs limite cette zone qui est la zone de glissement principal donc on a vraiment deux zones très distinctes une zone qui glisse avec des glissements qui atteignent 50 mètres donc c'est quand même énorme et puis une zone ici qui émet des hautes fréquences mais qui ne semble pas glisser de façon avec des amplitudes très fortes ce qui est intéressant c'est de prendre cette carte puis de la projeter sur la géométrie de la subduction ici et de voir qu'en fait la zone de glissement ici elle est essentiellement coincée sur le grand plat et que la zone qui émet de la haute fréquence elle correspond au coin ici et à l'arrivée de la partie menthélique donc encore une fois le changement de géométrie plus le changement de propriété mécanique ça génère de la haute fréquence ce qui n'est pas vraiment une surprise il se passe un truc brutal hop ça émet de la haute fréquence et puis par contre là on voit la rupture elle est contrôlée en partie par la géométrie des failles donc ça on le voit très bien là on le voit aussi très bien par exemple sur le séisme de Gorka au Népal donc même genre de travail vous avez ici une étude couplée imagerie satellitaire plus sismologie et on voit qu'encore une fois les émissions des hautes fréquences ici se trouvent très spécifiquement le long de la limite de la zone qui glisse et on le voit sur la petite coupe en bas à droite là-bas en fait elle se projette juste sur ce qu'on appelle le coin entre la rampe et le plat donc encore une fois ce séisme de 2015 ici il est coincé sur un petit plat sur une structure particulière de la subduction continentale ce qui est intéressant avec ces inversions cette image de la source c'est qu'on sait ce qui a cassé et puis on sait aussi ce qui n'a pas cassé et donc par exemple dans le cas du Népal vous avez alors j'ai un peu du mal à le viser d'ici mais vous avez Katmandou qui est juste là qui n'a pas vraiment été affecté et tant mieux par ce séisme de 2015 qui lui se trouve presque sous la haute chaîne et donc vous avez encore tout l'avant-pays ici qui est tout rouge ce qui veut dire que c'est très couplé ça veut dire que le chargement tectonique n'est pas accommodé par du glissement on est juste en train d'augmenter les forces qui s'accumulent dans cette zone et il faudrait savoir quand est-ce que ça va casser ce serait bien sûr c'est la question qu'on nous pose toujours donc pour répondre à cette question une des solutions c'est de s'intéresser à l'histoire des séismes passés donc ça ça se fait aussi à l'IPG alors c'est beaucoup plus manuel que la sismologie comme vous pouvez le voir on creuse des trous globalement et on regarde les failles dans les trous on regarde par exemple comment les fameux sédiments de la rivière qui s'appellent ici des Sea Wallix remontent sur les sédiments de la rivière encore plus récentes donc on peut tracer ici la rupture de ces grands séismes qui arrivent jusqu'en surface on peut dater l'ensemble de ces sédiments et donc on peut raconter l'histoire des séismes anciens tels qu'ils sont vus au front de l'Himalaya et donc ici on avait le séisme de 2015 par ici on avait ce grand séisme de 1934 bière Népal dont personne ne savait s'il avait atteint la surface ou pas ce qui changeait complètement la donne en termes d'aléas grâce à ce type de travail on peut maintenant avec certitude dire ce séisme a rompu la surface et le séisme de 2015 n'a rien à voir avec un grand séisme comme ça on peut aussi allonger la série temporelle parce que dans ces tranchées on ne trouve pas que 1934 on trouve d'autres séismes anciens on peut faire des trous un peu partout comme ça et donc on peut reconstruire l'histoire sismologique du front himalayen par exemple et raconter l'histoire des séismes successifs qui se produisent le long de cette structure donc voilà on est finalement là avec un cycle sismique on est content on a le temps ici le chargement c'est à dire la tectonique qui pousse et puis on charge le système ça casse on a un peu de poste sismique et puis on charge de nouveau ça casse etc la vie serait presque simple on pourrait presque se dire on doit quand même bien réussir à prédire les séismes et en fait non en fait non parce qu'à chaque fois qu'on regarde un peu mieux on s'aperçoit que la vie n'est pas si simple et notamment par exemple récemment on a mis en évidence des phases préparatoires du glissement à sismique bref un tas de trucs qui compliquent notre compréhension du cycle sismique alors la phase préparatoire par exemple c'est quand ça glisse avant que ça rompe donc ici on se retrouve de nouveau aussi en Amérique du Sud Ikike et donc là les collègues de l'IPG ont installé un instrument tout à fait original un tiltmètre alors qu'est-ce que c'est c'est juste un grand tube avec de l'eau dedans finalement c'est ce qu'on utilise pour monter ses étagères sauf que là il y en a un qui fait 38 mètres et l'autre qui fait 50 mètres donc ça permet de mesurer d'infimes variations d'infimes variations du tilt du pendage de la croûte et ça associé à des événements de type tremblement de terre donc on voit ici les mesures ça c'est le temps en bas et puis on voit sur les deux tiltmètres qu'on a plusieurs épisodes avec des déformations assez différentes et donc ce qui est particulièrement intéressant c'est la carte centrale ici vous avez cette espèce d'enveloppe grise qui correspond à la rupture co-sismique du séisme vous avez le fond vous avez le fond ici jaune-noir qui vous indique en noir ce qui est couplé c'est à dire ce qu'on attend comme zone qui va casser pendant un séisme et puis vous avez les zones jaunes qui ont l'air de ne pas être couplées c'est à dire qu'elles ont l'air de glisser gentiment sans jamais accumuler de force et donc en utilisant ces données plus une petite station GPS qui est juste là les collègues ont pu localiser ces séismes sans ondes sismiques finalement c'est ce qu'on appelle les slow sleep events ou les précurseurs asismiques ils ont pu les localiser ils sont là et ils ont pu montrer qu'en fait ils sont localisés justement dans cette petite zone qui n'est pas couplée donc là on fait vraiment on avance on voit qu'on a dans cette zone une partie qui est couplée on la comprend elle se rompt et puis une partie qui n'est pas couplée et qui glisse pendant ces événements asismiques tout ça pour que au final on ait un budget de déformation sur l'ensemble de la subduction qui soit le même près partout et puis on a parlé de déformation asismique alors il y a aussi quand ça glisse sans jamais rompre finalement on a toute la zoologie donc là on est encore une fois du côté de l'Amérique du Sud on est monté un peu au nord au Pérou ou en Équateur je ne sais plus Martin me corrigera et donc c'est bien instrumenté on a des GPS on a des sismos et donc on a pu mettre en évidence ici dans cette zone coincée entre les grands séismes historiques et instrumentaux une zone qui s'est mise à glisser pendant trois semaines et qui accommode plusieurs centimètres de glissement et donc cette zone en fait elle a l'air d'être pérenne elle a l'air d'être une barrière qui accommode la déformation de façon asismique et qui contrôle l'extension latérale des grands formements de terre le long de l'Amérique du Sud donc voilà pour tous ces séismes bon évidemment comme si la tectonique ne suffisait pas il y a aussi les fluides il y a les fluides même dans des crons il n'y a pas beaucoup de tectonique par exemple ici au Mississippi loin des grandes frontières de plaques loin des grandes failles actives on a de la sismicité on a de la sismicité parce qu'on a eu des grands séismes au 19e siècle on n'est pas bien sûr de comprendre pourquoi d'ailleurs mais par contre ce qu'on sait c'est qu'aujourd'hui quand on surveille cette sismicité elle varie au cours du temps on a cette micro-sismicité ces petits séismes il n'y en a pas tout le temps autant au cours de l'année et donc certains de nos collègues se sont intéressés à la raison de cette variation et ont pu montrer de façon assez claire qu'en fait c'est lié à la saisonnalité c'est à dire qu'à un moment il pleut vous chargez la croûte vous appuyez et donc vous bloquez les failles et puis à la fin à la saison sèche il y a une saison sèche dans le Mississippi vous savez les ramasseurs de coton et tout là et ben voilà il fait sec et finalement vous débloquez les failles et là ça y va donc c'est ce que vous avez un petit peu sur le graphe de droite vous avez pour toutes les années c'est vraiment trop loin pour moi mais entre 2000 et 2016 voilà entre 2000 et 2016 vous avez la sismicité dont on devine qu'il y a des moments où il y en a plus que d'autres et puis vous avez aussi la décharge des rivières c'est celui-là ouais c'est celui-là vous voyez donc la saisonnalité et donc ce qu'on voit le message important ici c'est surtout de voir que quand il y a beaucoup d'eau dans les rivières vous avez moins de sismicité et quand il n'y a pas d'eau dans les rivières quand il fait sec vous avez de la sismicité donc là on voit que on a une modulation finalement de la micro-sismicité par la charge due à l'eau donc par la charge hydrologique associée ici à la variation de pluviométrie saisonnière voilà et puis on n'en a jamais assez finalement à la sismicité nous aussi on veut mettre notre petit grain de sable donc il y a l'activité anthropique évidemment qui génère des tremblements de terre et on peut commencer par parler de la sismicité réduite qui est quand même une vieille connaissance de l'IPGP puisqu'il faut rendre hommage à François Cornet qui a été ici à l'IPGP et qui très tôt a commencé à travailler sur ces histoires de sismicité induite en forage c'est probablement l'un des premiers qui a mis en évidence des glissements à sismique après injection fluide c'est probablement l'un des premiers qui a regardé la variabilité de la sismicité en fonction du débit dans les puits et de la pression dans les puits tout ça notamment en travaillant sur les forages sous le surforêt qui est juste au nord de Strasbourg dont on a encore entendu parler il n'y a pas si longtemps puisqu'en novembre 2019 on a eu un vrai petit séisme qui a un peu secoué les Strasbourgeois ça me concerne je suis Strasbourgeois donc voilà donc c'est vraiment quelque chose qui est étudié depuis longtemps à l'IPG et qui continue à être étudié à l'IPG notamment par exemple avec ce petit travail sur la sismicité induite en Oklahoma aujourd'hui la région la plus sismique des Etats-Unis devant la Californie quand même alors qu'on est loin des frontières de plaques alors qu'on est loin des failles mais qui est une zone où on exploite massivement les gaz de schiste où on réinjecte l'eau dans les puits et donc on finit par créer de la sismicité y compris parfois de la sismicité qui n'est pas si micro que ça puisqu'on a ici le sisme de Pony magnitude 5.7 dans une région qui n'est pas exactement prévue pour encaisser ce genre de séisme des séismes qui génèrent la déformation de surface vous avez ici l'image d'interférométrie radar avec vous voyez une déformation de l'ordre du centimètre et demi quand même au sol en surface et chose assez intéressante aussi ce travail qui permet de montrer que finalement le séisme ne se produit pas dans les couches extrêmement superficielles où l'on réinjecte les fluides mais plutôt dans les structures qui sont dessous ces structures qu'on ne connaît pas si bien finalement et donc ça pose vraiment une question en termes d'aléas de réinjecter ces fluides dans des milieux dont on ne connaît pas exactement la structure en profondeur alors comme je l'ai dit ça là c'est évidemment d'actualité aux Etats-Unis mais les forages géothermiques dans l'est de la France ont exactement le même genre de difficulté et puis peut-être pour finir sur les séismes on ne peut pas ne pas parler du séisme du Thaï évidemment qui est un petit séisme extrêmement superficiel qui s'est produit dans les environnements de Montélimar il y a deux ans alors beaucoup de discussions sur ce séisme est-ce que c'est la faute de l'homme est-ce que c'est pas la faute de l'homme etc. je crois qu'aujourd'hui pour avoir encore questionné mes collègues en préparant cet exposé le consensus c'est que nous avons un séisme tectonique mais sous influence anthropique c'est-à-dire que oui nous avons des failles nous avons plein de failles nous avons des failles qui sont dans un milieu compressif associé à la surection des Alpes plus très active mais qui est quand même encore là qui produit ce petit séisme ce petit séisme qui d'ailleurs fait des ruptures de surface provoque des accélérations extrêmement fortes donc de très nombreuses destructions ce qui peut être un problème pour les villes et autres infrastructures environnantes donc tout ça c'est naturel ça devait se produire parce que ça presse maintenant c'est vrai qu'on a aussi des grosses carrières et qu'on a retiré un petit peu de matériel et qu'on a peut-être un petit peu accéléré l'occurrence de ce séisme même si de toute manière ce séisme devait se produire et d'ailleurs on voit bien avec les séismes historiques ici qu'on n'a pas attendu d'avoir des carrières pour avoir des séismes dans cette zone donc voilà là on a encore une fois un séisme un peu particulier mais qui clairement aujourd'hui mobilise la communauté nationale et même la communauté européenne puisque je l'ai relocalisé là sur la carte de l'aléa européen tel qu'on l'ait vu aujourd'hui on voit bien le Théï est dans une zone qui est normalement avec un aléa très très faible donc aujourd'hui une partie considérable de la communauté qui s'intéresse au séisme et à l'aléa se repose des questions sur le risque et l'aléa associé à toutes ces structures petites dans l'ouest européen voilà quelques petites quelques petites pistes pour parler du futur d'abord le développement d'instruments innovants à l'IPG notamment le sismomètre optique voilà qui est déployé déjà en haut du volcan de la Souffrière il est tellement robuste qu'ils sont allés le mettre quasiment dans les fumerolles ça a l'air de marcher et puis il est tellement robuste qu'ils sont allés l'enfoncer au fond de la mer au bout d'un câble de 5 km ça a l'air de marcher donc ici un instrument qui a l'air d'être effectivement très efficace et qui ouvre des possibilités pour augmenter les capacités des observatoires entre autres de l'IPG de façon intéressante aussi des nouveaux développements dans la corrélation d'images optiques satellitaires alors on va pouvoir commencer à mélanger les capteurs on va pouvoir monter en résolution on va pouvoir traiter les images diachroniques tout ça nous permet d'avoir un accès de plus en plus résolu à la déformation beaucoup plus de détails et surtout de commencer à quantifier la déformation qui n'est pas localisée mais la déformation qui est distribuée autour de la faille c'est ce que vous voyez sur ces profils ici la faille est ici mais vous avez encore sur plusieurs dizaines ou centaines de mètres ici de la déformation qui est extrêmement difficile à mesurer autrement et enfin le dernier petit point ces fameuses ondes élastogravitaires donc un travail fait principalement par Martin Vallée et ses collègues donc de quoi s'agit-il ici encore une fois le séisme de Tauoku donc jusqu'à peu on pensait que finalement la première onde à arriver c'était l'onde P la plus rapide mais des travaux théoriques suggéraient quand même que quand vous déplacez quelque chose vous créez une onde gravitaire et que celle-là elle se déplace à la vitesse de la lumière donc elle aurait dû arriver bien avant l'onde P et donc à force de regarder ils l'ont trouvée donc vous avez le temps du séisme ici chaque trace s'arrête à l'arrivée de l'onde P et je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'on a un signal très cohérent sur l'ensemble de ces stations qui arrivent avant l'onde P donc c'est cette fameuse onde élastogravitaire alors évidemment cette onde élastogravitaire elle dépend de la magnitude elle dépend du mécanisme au foyer ici vous avez un autre exemple pour le séisme de Wharton donc c'est dans l'océan Indien Sud un gros décrochement et là encore vous voyez un signal très clair alors cette fois-ci la polarité du signal change en fonction de là où vous êtes parce que ça dépend du mécanisme au foyer mais on peut voir que le signal est vraiment sans ambiguïté et donc on peut regarder l'ensemble des séismes et on s'aperçoit que sur l'ensemble des gros séismes pour lesquels on a les instruments qui vont bien au bon endroit et bien en fait on trouve ce signal élastogravitaire et donc ça ça ouvre encore une fois une fenêtre sur des possibilités pour peut-être pas la prédiction évidemment parce qu'il ne se passe rien tant que le séisme ne s'est pas produit mais en tout cas sur l'alerte précoce parce que ces signaux évidemment se déplacent beaucoup plus vite que l'onde sismonique classique dans la Terre et donc on pourrait être capable par exemple de déterminer le mécanisme au foyer ou la magnitude des séismes de façon beaucoup plus rapide après l'occurrence des séismes en exploitant de façon systématique cette onde et voilà et donc je vais m'arrêter là sur cette photo d'une double rupture de surface au coeur de la Mogolie encore un mystère qu'on ne comprend pas très bien de ce séisme qui rompt deux fois de suite en parallèle et si vous avez des idées je suis preneur voilà merci applaudissements applaudissements alors merci Yann pour cette présentation très claire on va passer à la partie discussion donc si vous avez des questions n'hésitez pas je pense qu'il y a des micros qui vont circuler des questions bon merci c'est une question très grand public je vous prie bien je voulais juste savoir si qu'est-ce que vous pensez si ça a un lien éventuellement du risque d'enfouissement des déchets nucléaires à très grande profondeur enfin soi-disant très grande profondeur je voulais savoir si 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 ça si ça vous interpelle par rapport à votre spécialité ou pas du tout alors l'enfouissement lui-même c'est pas du tout notre compétence évidemment donc mais par contre les gens se sont posé la question du du risque ou de l'aléa on va dire plutôt associé au site d'enfouissement donc il y a de l'imagerie de la croûte il y a une une évaluation de l'activité des failles dans le site d'enfouissement donc ça il faut donner crédit aux gens qui le font je sais pas c'est pas moi qui l'ai fait mais en tout cas ce paramètre a été pris en compte l'enfouissement lui-même ne va rien changer à l'activité sismique d'autres questions oui il y en a une là merci merci Yann pour ce panorama super il y avait une question quand je t'écoute quand tu parles de la carrière on enlève de la masse ça change les champs de contraintes l'érosion elle enlève de la masse c'est pas une action humaine et ça me fait aussi penser aux études que tu connais à Taïwan sur les séismes qui impliquent des taux d'érosion parce que ça remue un peu la croûte mais dans l'autre sens est-ce qu'il y a eu des études qui ont montré que dans les zones fortement érosives le départ de cette masse par le cycle de l'eau provoque donc un réajustement des contraintes ensuite enfin moi l'exemple que je connais c'est Taïwan en fait où il y a effectivement une corrélation entre le passage des ouragans et donc très forte érosion et une augmentation de l'activité sismique par la suite donc exactement en suivant le processus que tu décris donc oui c'est quelque part c'est documenté après il faut aussi voir que les phénomènes humains de carrière enlèvent très rapidement du matériel je ne suis pas sûr qu'avec de l'érosion on arrive à la même vitesse que ce que peut faire l'homme en enlevant des tonnes de roches sur des dizaines d'années là vous parlez d'enlever du matériel mais la mise en eau des barrages aussi je crois que ça provoque des petits séismes ils surveillent ça très attentivement généralement c'est très surveillé effectivement qu'on enlève ou qu'on retire de la masse on peut changer l'état de contrainte sur les failles et du coup déclencher potentiellement de la sismicité de la même façon si on modifie la quantité d'eau en barrage dans le temps on peut aussi déclencher la micro-sismicité en général mais c'est des charges qui sont un peu moins importantes forcément que les charges de roches je vais poser des questions très simples encore plus grand public c'est aujourd'hui quel est le le risque sismique majeur à quel endroit et pour quelles raisons donc la réponse grand public à ta question grand public Gautier ça serait la Californie par exemple on est overdue comme on dit c'est à dire que on est mûr parce que si on utilise les données de paléosismologie par exemple on peut essayer de déterminer un temps de retour moyen des séismes qui est de l'ordre de 150 à 200 ans peut-être et en fait on est bien on est au-delà de ce temps pour toute la Californie du Sud au moins donc effectivement c'est considéré comme une zone où c'est prêt mais les discussions récentes par exemple tendent à revenir là-dessus parce que justement ces aspects de chargement hydro etc. modifient ce cycle et beaucoup de ces études paléosismologiques par exemple manquent de recul les gens sont très contents quand ils voient deux ou trois tremblements de terre dans leur pauvre tranchée et en fait ça ne permet pas forcément d'avoir le recul suffisant mais c'est un endroit cible mais Istanbul très bonne cible je suis sûr que mes collègues ont plein d'idées moi j'allais ajouter le Népal parce que comme Yann l'a montré sur une des cartes dans la sismicité historique il y a le sud ouest du Népal qui n'a pas rompu depuis 1505 avec un taux de convergence qui est de 4 cm par an donc là on est mûr pour des grands tremblements de terre et on sait que celui de 1505 a été assez dévastateur jusqu'à Katmandou alors qu'il s'est produit plutôt au sud-ouest donc là on est mûr aussi mais visiblement on attend donc moi je pourrais rajouter sur ce thème que effectivement comme ça non non c'est pas c'est pas sur une c'est pas sur une zone spécifique qu'effectivement si on parle de risque sismique c'est probablement pas un séisme californien qu'il faut prendre comme exemple c'est à dire que je pense que les les scénarios d'un très grand séisme californien ferait un nombre de victimes certain mais pas de catastrophes comme on a eu à Haïti par exemple avec 200 000 morts c'est exclu pour un séisme californien avec leur niveau de préparation ça serait une catastrophe financière dont probablement les Etats-Unis arriveraient à se remettre mais qui serait très significatif mais si on parle de risque sismique des séismes plus anecdotiques en magnitude donc Haïti c'est en magnitude 7 et donc du coup plus nombreux donc plus difficiles à prévoir mais dont l'association d'une certaine magnitude avec une zone très mal préparée en fait une catastrophe qui est très difficile à prévoir je veux dire à court terme donc si on parle de risque sismique en termes de dévastation de population c'est pas la magnitude qui a un rôle il y a une carte qui est assez spectaculaire si on compare les magnitudes et les victimes il y a une corrélation assez mauvaise entre les plus fortes magnitudes et les séismes les plus dévastateurs je voulais rajouter ce petit point est-ce que tu peux expliquer pourquoi enfin le couplage ce que veut dire le couplage et pourquoi à certains endroits ça casse et pourquoi à d'autres endroits où les contraintes sont les mêmes ça ne fait que bouger je peux expliquer le couplage le pourquoi c'est peut-être moins facile mais finalement sur ces cartes de couplage qu'est-ce qu'on fait en fait on mesure la déformation de la croûte supérieure là où on peut poser nos instruments finalement donc nos instruments c'est des GPS donc le plus simple c'est de le faire avec les mains voilà donc finalement quand ça force la croûte supérieure va se déformer parce qu'elle ne peut pas bouger et donc ça on le mesure très bien avec le GPS donc on en déduit que puisque ça se déforme c'est que c'est couplé c'est collé on pourrait dire finalement et donc au moment du séisme clac on relâche tout et on recommence le cycle à zéro donc ça c'est le couplage et il y a des zones où ça glisse juste gentiment et donc ça ne se déforme pas et donc on voit avec le GPS que ça ne se déforme pas donc ça c'est le comment on le mesure et qu'est-ce que c'est pourquoi c'est comme ça je ne sais pas si vous avez des idées très claires il y a des problèmes de fluide très probablement il y a des problèmes de topographie ce qu'on enfile dans la plaque subductante qui est à des endroits bien sympas des endroits il y a des monts volcaniques c'est comme si vous aviez des crampons finalement donc il y a plein de raisons pour modifier ce couplage je peux peut-être rajouter juste un petit un petit point là-dessus notre vision du couplage elle évolue aussi avec les mesures qu'on peut faire sur le terrain puisque avec le GPS au départ on n'avait que quelques points à la côte et forcément le couplage était quelque chose de façon statique on regardait les déformations linéaires on va vers quelque chose de plus dynamique avec du couplage qui peut évoluer en fonction de la charge des charges des saisons aussi avec des choses qui sont peut-être un peu plus dynamiques que la vision qu'on en avait avant et donc avec l'observation avec les nouvelles observations on arrive à avoir un peu des évolutions du couplage dans le temps aussi je peux rajouter un tout petit point à ce sujet c'est qu'effectivement c'est une question le pourquoi c'est couplé à certains endroits et pourquoi pas à d'autres c'est un vrai sujet de recherche par exemple sur l'Amérique du Sud tout le Chili est très couplé donc du coup peut créer des très forts séismes par le relâchement des contraintes toute la partie centrale enfin toute la partie nord du Pérou où la vitesse de convergence est presque la même est très peu coupée donc à un potentiel sismique beaucoup plus faible et le pourquoi de ces plaques océaniques qui vont à des vitesses comparables se couple à la plaque continentale est un sujet sur lequel à mon avis il n'y a pas de réponse enfin à ma connaissance il n'y a pas de réponse consensuelle je vais poser une autre question très générale quelle est la taille du plus grand séisme et pourquoi la taille des séismes donc en théorie une magnitude n'a pas d'échelle supérieure donc on peut avoir des magnitudes 10, 11, 12 mais ce qui limite la taille de les magnitudes maximales sur Terre c'est la taille de la Terre elle-même et la taille des plus grandes failles qui ont une continuité donc pour avoir une magnitude 10 par exemple ce qu'on n'a jamais observé notre séisme de référence le plus grand c'est une magnitude 9,5 9,6 au Chili en 1960 qui déjà a affecté plus de 1500 km de côte chilienne donc pour avoir beaucoup plus il faudrait avoir des zones de failles qui cassent en même temps sur plusieurs milliers de kilomètres et pour lesquelles les contraintes soient à peu près homogènes sur plusieurs milliers de kilomètres donc c'est ça qui limite la magnitude probablement de fait à quelque part entre 9,5 et 10 sur Terre c'est lié à la taille d'une planète plus grande où des phénomènes similaires sur le Soleil par exemple pourraient atteindre des magnitudes beaucoup plus beaucoup plus grandes de par le volume plus grand j'ai une petite question j'ai une petite question j'en profite parce que j'ai le micro il y a quelques semaines on a eu un exposé de Philippe Léonnet sur l'intérieur de la Terre et des planètes donc on sait aujourd'hui qu'il y a des séismes sur Mars est-ce que les séismes touchent d'autres planètes du système solaire et leur Lune est-ce qu'on le sait ou est-ce qu'on s'en doute même si on ne les a pas encore mesurés ? Alors déjà même sur Mars comme tu as bien écouté le séminaire de Philippe tu as vu qu'il y avait une différence fondamentale avec la Terre c'est qu'il n'y avait pas de tectonique et donc les séismes qu'on voit sur Mars ne sont pas des séismes du même type que ceux qu'on voit ici moi ce que j'en ai compris mais peut-être je me trompe c'est qu'on a surtout des problèmes c'est des problèmes thermiques finalement on contracte et on décontracte la croûte martienne parce que les amplitudes thermiques sont très très fortes et donc on réutilise des réseaux de fractures qui existent et c'est là que ça bouge et que ça fait des petits séismes mais l'origine des séismes sur Mars n'a rien à voir avec l'origine des séismes sur la Terre pour ce que j'en sais sur la Lune c'est pas très différent il n'y a pas de tectonique non plus oui Anne dans ton très bel exposé très illustré tu as très bien mis en évidence les apports successifs des différentes techniques et donc on voit que maintenant il y a quand même une panoplie assez impressionnante d'outils pour observer toutes ces failles et ces séismes mais la question que je me posais c'est si tu te projetais dans 50 ans qu'est-ce que tu imaginerais qu'il puisse y avoir comme nouvel outil qu'est-ce qu'on serait capable de faire de plus en termes d'imagerie qu'est-ce que le rêve si tu pouvais ramener dès aujourd'hui les technologies dans 50 ans alors je peux parler que pour ma partie pour ce que je connais bien mais tu parlais d'imagerie par exemple pour moi un défi qui serait très intéressant et on n'est peut-être pas si loin c'est d'avoir une imagerie beaucoup plus dynamique c'est-à-dire qu'on voit bien que la déformation associée au grand tremblement de terre c'est pas quelque chose qui est statique ça se produit puis c'est fini c'est quelque chose qui est dynamique et aujourd'hui on n'a pas du tout la capacité de l'imager par exemple ça fait plusieurs fois qu'on essaye ici d'imager la déformation post-sismique avec nos petites histoires d'optique là on n'y arrive pas mais principalement pour de bêtes problèmes technos d'accès à la donnée d'acquisition de la donnée donc il y avait des projets qui avaient été dont la faisabilité avait été évaluée par exemple d'avoir des satellites géostationnaires qui passent leur temps à prendre des images donc pour imaginer pour imager le train d'onde qui se propage à la surface du sol voilà ça c'est des choses qui seraient intéressantes on apprendrait comment la déformation peut-être se prépare comment elle se propage au cours du tremblement de terre ce qui reste quelque chose d'assez si les martins et toutes les techniques sismologiques permettent de voir un peu ce qui se passe pendant la propagation de la rupture mais ça reste encore très balbutiant et donc pouvoir imager mieux ce qui se passe pendant la rupture et comment elle se propage comment par exemple elle prend comment elle accommode toutes ces difficultés géométriques donc pourquoi à un moment elle s'arrête pourquoi à un moment elle redémarre pourquoi elle redémarre plus vite tout ça ce serait vraiment intéressant parce que à la fin c'est aussi ça qui contrôle l'extension du séisme et donc la magnitude et donc l'aléa Je peux rajouter un mot je pense que chacun prie je pense à la paroisse mais du coup les mesures de la variation du champ de gravité c'est quelque chose qui est pour l'instant assez inexploité il y a quelques belles études sur le sujet pour les tremblements de terre mais c'est vrai que pour l'instant la mission Grace qui est en vol maintenant nous permet de faire des mesures du champ de gravité à des échelles spatiales qui sont de l'ordre de 300 km sur 300 km et avec une résolution temporelle de l'ordre du mois et du coup on n'a pas accès à ce qui se passe juste avant ou juste après le tremblement de terre et ça je pense que c'est une donnée qui peut nous apporter beaucoup d'informations sur les transferts de masse en profondeur quand on parle de grands tremblements de terre cette donnée elle est un peu sous-exploitée dans les modèles aussi de déformation co- et post-sismique parce qu'on ne l'intègre pas de façon presque quasi dans chaque étude de tremblement de terre parce qu'elle est peu résolue spatialement et temporellement mais on est en train de faire des projets de mission future pour la gravie et je pense que ça sera une information assez importante pour l'étude du cycle sismique d'un autre côté on est en train de faire un bond assez grand en avant avec l'INSAR avec le lancement de sentinelle qui nous permet maintenant d'avoir une acquisition de la déformation tous les 6 ou 12 jours partout sur terre dans toutes les zones qui se déforment vite donc ça ça va nous permettre vraiment d'avoir une meilleure image du cycle sismique également d'un côté sismo je ne sais pas sur le côté sismologique je penserais à notre capacité à détecter des choses qui sont aujourd'hui dans le bruit sismique parce que comme on mentionnait avant donc par rapport à Mars la Lune la Terre c'est très actif sur plein de raisons c'est très actif dans les océans c'est très actif à cause des tempêtes donc le résultat c'est qu'un sismomètre aujourd'hui il enregistre très bien les séismes d'une magnitude donnée mais il y a plein d'autres signaux qui sont à la limite du bruit qu'on ne voit pas parce qu'il y a d'autres phénomènes atmosphériques océaniques qui nous gênent l'observation et donc la capacité future qu'on aura soit à s'en affranchir soit à être capable de modéliser ces signaux fera qu'on pourra chercher encore plus bas dans les signaux sismiques ce qu'il y a d'intéressant et ça par exemple ça peut être très important pour ce qui se passe juste avant les séismes on a on peut dire jamais rien vu de définitivement très convaincant sismologiquement de mouvements pré-sismiques mais c'est aussi parce qu'on a des seuils de détection qui sont ce qu'ils sont donc la capacité à être meilleure sur prise en compte du bruit sismique le bruit physique sismique et me paraît quelque chose qui peut changer dans les prochaines décennies je voulais bonjour je voulais juste savoir si le changement climatique aujourd'hui modifie beaucoup de choses par rapport à vos recherches et par rapport aussi au déclenchement de séismes et puis mon autre question c'est l'alerte vous parlez d'alerte possible avant la réalisation c'est combien de temps avant aujourd'hui alors je vais prendre la première partie du coup oui le changement climatique peut avoir un impact sur les changements de contraintes sur les failles justement on peut le voir dans les zones par exemple on va vider des aquifères en redistribuant la masse d'eau à l'extérieur de l'aquifère par exemple pour l'irrigation il y a des endroits sur terre par exemple en Californie où juste le pompage dans les aquifères fait descendre le sol de plusieurs dizaines de centimètres par an et ça ça peut éventuellement changer les contraintes sur les failles et donc avoir un impact qu'on a du mal pour l'instant à estimer on peut penser à ça mais on peut aussi penser par exemple aux variations de glace la fonte des glaces peut effectivement aussi changer la masse à la surface de la terre et réactiver des failles qui sont pour l'instant des failles qui ne sont pas très actives et on a des séismes qui se produisent en bordure de glaciers au Rélande par exemple dont l'origine reste encore à déterminer donc oui le changement climatique peut avoir un impact sur pour l'instant des petits tremblements de terre mais oui je dirais surtout un impact de modulation parce qu'il faut quand même peut-être garder à l'esprit que le moteur surpuissant qu'il y a sur terre c'est la tectonique des plaques et là il y a des contraintes colossales qui elles n'ont pas de rapport avec le changement climatique par contre la modulation est-ce que ça se produit exactement à ce moment ou un peu plus tard la saisonnalité ce genre de choses là ça peut avoir des liens mais pas sur le phénomène de premier ordre qui est le moteur mentellique qu'a la terre je crois qu'il y avait une deuxième question sur le oui alors peut-être qu'il faut être c'est toujours un peu voilà j'ai utilisé un mot qui n'est peut-être pas le bon quand j'ai dit l'alerte précoce mais on n'a pas parlé de prévision donc ça c'est très important aujourd'hui on n'a pas de moyen de prédire les tremblements de terre il n'y a pas plus à dire en fait après ce dont on parle c'est plutôt l'alerte précoce notamment dans tous ces cas de tsunami puisque là on a un certain temps avant que la vague vous arrive dessus et donc bien sûr tout on peut mettre en oeuvre des techniques y compris la technique développée par Martin pour déclencher l'alerte plus rapidement voilà mais tout ça se fait toujours après l'occurrence du séisme de toute manière les alertes ça dépend un petit peu mais oui ça peut prendre quelques minutes quelques dizaines de minutes donc oui pour une question si la question c'est combien de temps après là effectivement c'est assez lié en fait à la qualité de l'instrumentation qu'il y a autour de la zone s'il y a dans des régions qui sont très équipées de sismomètres on a l'information qu'un séisme s'est produit quelques dizaines de secondes après le séisme vu que les ondes sismiques voyagent très vite s'il y a des stations très proches du séisme on va très rapidement avoir l'information du séisme c'est un peu plus délicat de le quantifier au mieux très vite ça ça peut ça peut être un processus un peu itératif dire au début c'est un magnitude 6 et puis en fait non c'est plus grand c'est 7 et que la magnitude on peut dire un peu définitive soit obtenue ça ça peut prendre quelques minutes ou plus si le séisme est très loin de zone habité enfin ce qui est important c'est que c'est la tendance actuelle c'est de développer ces systèmes dits de early warning qui effectivement comme le dit Martin sont fondés sur une évolution au fur et à mesure qu'on reçoit les signaux de la taille du séisme et l'objectif actuel n'est pas tant de prévenir la population que de prendre un certain nombre d'actions vis-à-vis des infrastructures par exemple très bêtement de couper le gaz de couper l'électricité pour que au moment où le train d'onde impacte les infrastructures finalement les infrastructures sensibles sont mises en veille vous secouez des bâtiments par exemple de façon très bête vous n'avez pas de court circuit parce que vous avez coupé le courant et vous pouvez remettre le jus juste derrière et votre hôpital fonctionne donc c'est vers ça qu'on se tourne aujourd'hui là il y a beaucoup de pays qui investissent dans des systèmes comme ça oui donc peut-être pour préciser concrètement comment ça marche ce que dit Anne c'est qu'effectivement si on a un séisme qui se produit à un endroit donné une ville qui est à 100 km de là donc qui peut être très touchée par le séisme mais des sismomètres qui sont tout près du séisme à ce moment là les sismomètres qui sont tout près du séisme ils vont enregistrer le fait qu'il y a un séisme et pouvoir transmettre l'information à la ville qui est à 100 km qu'il y a un séisme avant que les ondes n'arrivent donc là c'est une forme de prévision pas du fait que le séisme s'est produit mais informé avant que les ondes touchent l'endroit donc ça c'est le fait d'avoir des données au plus proche du séisme et que la ville par exemple qu'on veut protéger ne soit pas trop près du séisme elle-même bonjour je voudrais juste savoir si l'activité volcanique est liée à l'activité sismologique et si un séisme peut réveiller un volcan merci alors donc comme on a enfin comme Yann l'a un peu montré les séismes principaux ils sont sur les limites principales de plaques qui sont pas corrélés avec les avec les volcans principaux ou pas directement on peut dire donc du coup les principaux les séismes de magnitude 9 il n'y a pas de lien direct avec les volcans par contre quand il y a les grands volcans une partie de leur de leur processus éruptif se fait par des phénomènes type séisme et donc on a quand un volcan s'active des séismes de magnitude 2 3 4 typiquement donc pas des séismes qui sont un problème pour la population ce qui est un problème presque toujours dans une éruption volcanique c'est l'éruption elle-même c'est pas les séismes associés mais on voit ce phénomène de séisme associé qui est d'ailleurs utile pour savoir qu'un 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 volcan est sur le point d'entrer en éruption mais les séismes lui-même sont plutôt un indicateur de l'activité les séismes dans les volcans sont plutôt un indicateur de l'activité qu'un risque en eux-mêmes voilà c'est une manière de et donc je sais pas si ça répond complètement à la question il y avait peut-être aussi ah voilà c'est ça est-ce qu'un séisme peut déclencher une éruption ça pour le coup effectivement un très grand séisme donc génère des changements de contraintes dans la terre très important j'ai pas d'exemple en tête comme ça peut-être que des gens dans la salle en ont mais le potentiel d'un très fort séisme qui se qui se produirait à côté d'un volcan incite à surveiller le volcan parce que c'est des les séismes de forte magnitude perturbent très fortement la terre et donc peuvent perturber le conduit volcanique et donc ça nécessite une surveillance en revanche est-ce que vous pourriez nous parler des relations entre les grands séismes et les glissements de terrain de grande ampleur il me semble que ça existe non alors il y a de nombreuses études qui en fait tu peux voir le glissement de terrain finalement comme un enregistrement de l'accélération du sol associé au séisme donc il y a maintenant de façon assez systématique des cartographies des grands glissements de terrain suite au tremblement de terre et qui permettent globalement de faire une carte d'accélération du sol parce que c'est la réponse du sol et ce qu'on réalise pas forcément c'est que les glissements de terrain induits par les séismes et un exemple assez connu c'est le séisme du Sichuan en 2008 donc c'est un séisme qui a fait monter la montagne parce que c'était un chevauchement donc si on regarde l'escarpement le terrain est monté de plusieurs mètres mais en fait les glissements de terrain induits par ce séisme ont déstabilisé tellement de terrain et ont fait descendre tellement de terrain dans les rivières que si on fait le bilan net on a retiré du matériau donc en fait oui il y a un lien direct juste de cause à effet donc là oui sur ce sujet il y a même de nombreux exemples donc Sichuan à Taïwan à Gorka le séisme au Népal dont a parlé Yann où effectivement le nombre de glissements de terrain est spectaculaire important et permet aussi d'une certaine manière en dehors de la gravité du phénomène c'est presque une donnée sur le séisme parce qu'on voit c'est un marqueur que la zone a été touchée très fortement pour déstabiliser à ce point là des flancs de montagne de tous les côtés d'une vallée alors la distance alors la distance la distance il n'y a pas d'échelle mais si il y a une échelle mais elle est petite en fait il y a si je ne dis pas de bêtises il y a une voiture il y a une voiture et une tente là quelque part sur le bord à droite donc en gros c'est quelques centaines de mètres peut-être un kilomètre mais à peine et donc cette double rupture se prolonge sur pas mal de kilomètres de façon assez étonnante mais c'est deux ruptures de deux séismes différents non c'est deux ruptures du même séisme pas qu'on sache merci et du coup ce sera quoi vos hypothèses par rapport à cette double rupture de surface alors bon rentrons deux secondes dans les détails ok donc la photo elle-même est prise d'une topographie ok on est sur un point haut qui est encadré par ces deux ruptures et en fait la clé là c'est la carte géole parce que si on regarde la carte géole on s'aperçoit que le relief sur lequel on est est formé par une formation géologique qui n'a pas grand chose à voir avec l'environnement et donc en fait la façon dont on le comprend aujourd'hui c'est que on a une espèce d'écaille qui est coincée d'une formation géologique je sais pas X qui est entraînée dans la zone de faille et donc finalement on a derrière la signature de ce déplacement parce que cette écaille elle a dû bouger de plusieurs dizaines de kilomètres en fait au fur et à mesure des tremblements de terre bien sûr pas d'une seule fois et donc c'est une des hypothèses ce serait qu'on voit ici la trace de cette écaille qui est traînée séisme après séisme dans la zone de faille mais c'est notre interprétation juste au vu de la en fait on n'a pas tellement d'idées de la structure en profondeur par exemple de ces deux failles encore plein de choses à faire est-ce qu'on a une idée de la durée moyenne entre la survenue du séisme et la vague de tsunami qui 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 déferle est-ce que c'est en fait il n'y a pas vraiment de durée moyenne ça dépend où vous êtes si vous avez un séisme au Japon et que vous êtes au Japon ou en Californie c'est pas pareil voilà il faut le temps pour la vague de traverser l'océan pacifique alors que vos amis japonais sont déjà mouillés et par exemple en Californie quelle est à peu près cette durée entre le séisme et l'arrivée de la vague de tsunami en fait il faut voir qu'une vague de tsunami quand on est en océan profond ça va à peu près à 1000 km heure donc ça paraît rapide mais c'est beaucoup plus lent que les ondes et ça c'est quand on est dans un océan qui est profond vraiment en plein milieu de l'océan donc ça veut dire que quand on fait des trajets très loin par exemple du Chili vers le Japon par exemple ça arrive que le lendemain la vague de tsunami dans des trajets transpacifiques comme ça par contre quand le séisme se produit juste en face d'une côte par exemple comme c'était le cas à Tohoku ou c'est le cas à Sumatra là on va être quelques dizaines de minutes après c'est pas immédiat parce qu'en général la zone où se produit le séisme est à typiquement entre 100 et 200 km au large elle est pas directement sur la côte donc c'est pour ça qu'il y a un peu de temps mais quand même pas beaucoup pour prévenir l'arrivée d'un tsunami même quand le séisme s'est produit juste en face du pays où ça s'est produit alors après pour la Californie vu que vous mentionnez ça c'est pas une zone de source de tsunamis très forte parce que c'est pas une zone là où se font des tsunamis se génèrent des tsunamis importants c'est ce qu'on appelle la subduction quand il y a une plaque qui descend sous l'autre et en Californie donc Yann pourrait le documenter mieux c'est pas ça qui se produit c'est une plaque qui coulisse par rapport à l'autre et en plus qui fait ça surtout à terre donc du coup c'est pas là que c'est pas pour la Californie le risque sismique il est soit d'un tsunami qui viendrait très loin mais c'est probablement pas ça le risque principal mais il est plus pour les failles à terre et les ondes destructrices générées par les séismes eux-mêmes je ne sais pas s'il y a d'autres questions mais sinon je pense qu'on a déjà pas mal interagi mais comme vous voulez bon merci merci